Musique Bien le bonjour aujourd'hui, bien on a pratiqué la pêche du côté du lac Saint-Pierre. Lac Saint-Pierre par contre du côté sud. Pourquoi on a travaillé du côté sud? Tout simplement parce qu'on a beaucoup moins d'eau du côté sud que du côté nord, dans le sens où du côté nord, on a des belles fosses. On a quand même plusieurs endroits où on a des profondeurs oscillantes entre 25 et 40 pieds. Alors que du côté sud, si je vous donne au niveau distance, mettons qu'on part du début Fin-Sorel, exemple, début du lac Saint-Pierre, et qu'on se dirige jusqu'au pont de Trois-Rivières, tous les baies du côté sud sont peu profondes. Donc, sont propices à pouvoir capturer le brochet. C'est ce qu'aujourd'hui on cherchait. Donc, Daniel, Samuel et moi, on s'est dirigés du côté de Notre-Dame-de-Pierreville, aujourd'hui, pour pêcher le brochet. On n'a plus de pourvoyeurs du côté sud, donc il faut être un petit peu autonome. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau sécuritaire, il faut sonder la glace, il faut avoir des gens qu'on connaît, il faut avoir des contacts. Et ça, évidemment, ce n'est pas seulement qu'à Notre-Dame-de-Pierreville, ça peut être aussi en s'en allant du côté de baie du Fèvre, ça peut aussi être du côté de Nicolet. On retrouve tout ce genre de baie-là, du côté sud, peu profond. Et je vous disais, là, si par exemple, on fait abstraction au niveau du chenail principal, on dirait qu'en moyenne, les baies de jonc, on retrouve pas plus que 6, 7, 8 pieds d'eau. Donc, c'est facile à trouver, c'est facile à faire. Avec l'aide d'une avionique, avec l'aide d'un sonore, d'une carte bathymétrique, on peut voir à quel endroit se situe ce qu'on appelle la butte, le buton. Donc, on peut s'installer dans des endroits comme ça. Le brochet affectionne ces endroits-là en particulier. Donc, vous prenez votre permis de l'air faunique, parce que c'est bien important. On est sur le lac Saint-Pierre, ça prend l'air faunique, ça prend la licence pour pouvoir pêcher. Vous pouvez la prendre quotidiennement, ou vous pouvez la prendre pour une saison complète. Donc, pour les pêcheurs de brochet, rappelez-vous, du côté sud, et les pêcheurs de doré, bien, du côté nord. Du côté nord, par contre, on a encore des pourvoyeurs qui sont là. On parle de M. Gladue, on parle de quelques autres qui sont placés le long, du coin de Yamachiche, par exemple. On a encore des pourvoyeurs qui peuvent aider les gens qui n'ont pas d'équipement, pas de motoneige, des choses comme ça. Par contre, comme je vous ai dit tantôt, il faut être prudent. Donc, vous ne venez pas juste parce que vous avez vu une trace ou des choses comme ça. Nous, on est ici depuis le 20 décembre. On s'amuse dans la région. Donc, on a percé régulièrement, tous les jours. On a vu ce qui s'est passé. On a eu des redous. Donc, très, très important d'être prudent. Et puis, par la suite, bien, commencez à pratiquer ce sport-là, si vous êtes des gens un petit peu plus habitués, que vous avez l'équipement. Sinon, bien, rappelez-vous qu'il y a encore des pourvoyeurs. Ils sont là pour vous aider. Et ça fait des belles journées en famille. Ça fait des belles journées, justement, pour les jeunes enfants. Parce que les brochets se mordent assez régulièrement. Et puis, bien, ça fait bouger. On sort un peu du salon et des jeux vidéo. Donc, venez prendre l'air aux brochets. Région de l'air fournique, Lac-Saint-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada